Chapitre 8 Juste représaille Donec ponam inimicos tuos scabelum pedum tuorum. Vépre du dimanche. Salmo nesio quo yanotus des Bragmardo. Le père Bédouin vit Camus en même temps que l'aperçu celui-ci. Mais si le gosse avait parfaitement reconnu le vieux du premier coup, la réciproque n'était heureusement pas vraie. Seulement, le garde-champêtre sentant, avec son flair de vieux briscard, que le galapia qu'il avait devant lui devait être pour quelque chose dans cette nouvelle affaire, ou tout au moins pourrait lui donner quelques renseignements ou explications, il lui fit signe de l'attendre et marcha droit à lui. Cela faisait bien l'affaire de Boulot, qui appréhendait fort que ce vieux sagouin ne vint de son côté et ne découvrit le garde-meuble des camarades de Longeverne. Boulot, pour l'empêcher de parvenir à cet endroit, était résolu à tout employer et le meilleur moyen était encore l'injure à courte distance. Pourvu toutefois qu'on eût, comme c'était le cas, des arbres et des buissons afin de se dissimuler et de n'être point reconnu. De cette façon, en jouant habilement des jambes, on pouvait entraîner le vieux très loin du terrain de combat. Quand la perderie voit ses petits en danger et n'ayant qu'une plume nouvelle, Boulot avait appris la fable. Cette ruse d'oiseau lui avait plu, et comme il n'était pas plus bête qu'une perderie, dont il imitait à s'y méprendre le tirouite, il saurait bien, lui aussi, entraîner Relouin et semer Zéphirin. Ce petit jeu, cependant, n'allait pas sans quelques risques et complications, dont les plus graves étaient la présence ou la venue en ces lieux d'un habitant du village ayant bon pied et bon oeil, qui le dénoncerait aux gardes, ou même, ça s'était vu, s'il était parent, allié ou ami, s'autoriseraient de cette familiarité pour venir attraper par l'oreille le délinquant et le conduire en cette posture aux représentants de la force publique. Situation fâcheuse, comme on peut croire. Et comme Boulot était prudent, il préférait ne pas se mettre dans le cas d'encourir ce risque. Il n'avait, d'autre part, pas de notions exactes sur l'issue de la bataille et la façon dont le braque avait dirigé ses troupes. Les cris entendus lui avaient seulement appris qu'un sérieux assaut avait été donné. Oui, mais où en étaient maintenant les camarades ? Grave question ! Camus, lui, comme bien on pense, ne perdit pas son temps à attendre le garde-champêtre. Dès qu'il eut vu que l'autre voulait le rejoindre et se dirigeait de son côté, il fit prestement demi-tour, se baissa en sautant dans le ravin et fila vers les camarades en leur criant, pas trop fort du reste, de fuir par en haut, puisque le charognard, ainsi désignait-il le trouble guerre, venait du côté du bas. Zéphirin, voyant s'enfuir Camus, ne douta pas un seul instant que ces sales morveux étaient encore en train de lui en jouer une. Il se souvint du coup de l'avant-veille, où l'autre lui avait montré son derrière sans voile, et comme il se sentait d'attaque ce soir-là, il piqua un pas de gymnastique pour rattraper le galopin. Suant et soufflant, il arriva juste à point pour voir la nichée des gaillards, nus comme des verres, fuir et disparaître entre les buissons du haut de la saute, tout en hurlant à son adresse des injures sur le sens desquelles il n'y avait pas à se méprendre. « Vieux salaud ! Putacier ! Vérolard ! Vieux bac ! Hé, on t'emmerde ! » « Petit cochon ! Ah ! Dégoutant polisson ! Mal élevé ! » ripostait le vieux reprenant sa course. « Ah que j'en attrape un seulement ! Je lui coupe les oreilles ! Je lui coupe le nez ! Je lui coupe la langue ! Je lui coupe ! » Bédouin voulait tout couper. Mais pour en attraper un, il aurait fallu avoir des jambes plus agiles que ses vieilles guiboles. Il bâtit bien les buissons de tous côtés, mais ne trouva rien, et suivit de loin, à la voie, une trace qu'il crut bonne, mais qui devait bientôt lui faire faubon elle aussi. Camus, Grandjibus et Lacrique, tous trois vêtus pour protéger le retour et la mise en tenue de leurs camarades, avaient réalisé ce que Boulot avait eu un instant l'intention de faire, et attiré Zéphirin par les pâtures de Chazalans, loin, loin, du côté le Vèleran, afin aussi de lui donner le change et lui laisser croire, sa faible vue aidant, que c'étaient les gamins du village ennemi qui étaient les seuls coupables de cet attentat à sa dignité de vieux défenseurs de la patrie et de représentants de la Loa. Tous les signaux de méfiance et de ralliement étaient convenus d'avance. Le bois ennemi étant désert, Camus et ses deux acolytes, quand ils jugèrent le moment venu, cesserent de crier des injures à Bédouin. Firent un brusque crochet dans les champs, longèrent en rampant le mur de la pâture africaux, rentrèrent dans le bois et, par la tranchée du haut, vinrent déboucher dans les buissons du communal, à une centaine de mètres au-dessus du coude du chemin, c'est-à-dire du champ de bataille. Il était bien désert à ce moment-là, le champ de bataille, et rien n'y rappelait la lutte épique de l'heure précédente. Mais dans les buissons du bas, ils entendirent le tiruit des longevernes qui régulièrement les rappelaient. Grâce à leur habile diversion, en effet, la troupe surprise avait pu regagner le camp que gardait Boulot et, à la hâte, dardard, remettre chemise, culotte et blouson et soulier. Boulot, affairé, allait de l'un à l'autre, aidant de toutes ses mains, n'ayant pas assez de ses dix doigts pour rentrer les pans de chemise, ajuster les bretelles, boutonner les pantalons, ramasser les casquettes, lasser les cordons de souliers et veiller à ce que personne ne perdit ni n'oublia rien. En moins de cinq minutes, jurant et grognant contre cette sacrée fripouille de garde qui se trouvait toujours où on ne le demandait pas, les soldats de l'armée, ayant avec une juste satisfaction réintégré leur pelure et demi-satisfait d'une demi-victoire dans laquelle on n'avait pas fait de prisonnier, s'échelonnaient du haut en bas en quatre ou cinq groupes pour rappeler les trois éclaireurs aux prises avec Bédouin. « Il me le paiera, celui-là ! » faisait Lebrac. « Oui, il me le paiera ! » « C'est pas la première fois que ça lui arrive de chercher à me faire des misères. Ça ne peut pas se passer comme ça. Oubin, il n'y aura plus de bon Dieu, plus de justice, plus rien. Ah non, nom de Dieu, non, ça ne se passera pas comme ça ! » Et le cerveau de Lebrac ruminait une vengeance compliquée et terrible, et ses camarades, eux aussi, réfléchissaient profondément. « Dis donc, Lebrac, » propose à Tintin, « y'a ces pommes aux vieux, si on allait un peu lui caresser ses arbres à coups d'avarchaux, pendant qu'ils nous cherchent à Chazalant, hein, qu'en dis-tu ? » « Et lui faire sauter son carré de choux, » complète à Tigibus. « Lui casser ses carreaux, » fit Guerrillas. « Ça, c'est des idées, » convint Lebrac, qui lui aussi avait la sienne. « Mais attendons les autres. » « Et puis, on ne peut guère faire ça de jour, des fois que si on était vus, ils pourraient bien nous faire aller en prison avec des témoins. Un vieux cochon comme ça, que ça n'a ni cœur ni entra, il ne faut pas s'y fier, vous savez. Enfin, on verra bien. » « Tiruit ! » interrogea-t-on dans les buissons du couchant. « Les voici, » fit Lebrac, et il imita à trois reprises le rappel de la perderie grise. Une forte sabotée, frappant le sol à coup redoublé, lui apprit la venue de trois éclaireurs et le rassemblement à son poste des divers groupes disséminés par le coteau. Quand tout le monde fut réuni, les coureurs s'expliquèrent. Zéphirin, assurèrent-t-il, juraient les tonnerres et les bordels de Dieu contre ces sales petits morpions d'Évèleran qui venaient emmerder les honnêtes gens jusque sur leur territoire et le pauvre bougre suait et s'épongeait et soufflait tel un carcan poussif qui tire une voiture de deux mille en montant une levée de grange rapide comme un toit. « Ça va bien, » affirma Lebrac. « Il veut repasser par ici. Faudra que quelqu'un reste pour le guetter. » La crique, qui était déjà psychologue et logicien, émite une opinion. « Il a eu chaud, par conséquent il a soif. Donc il va s'en retourner tout droit au pays pour aller prendre sa purée chez Frico l'aubergiste. Faudrait peut-être bien que quelqu'un aille aussi par là-bas. » « Oui, » approuva le chef, « c'est vrai. Trois ici, trois là-bas. Les autres vont tous venir avec moi dans le bois du Theret. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. » « Il en faudra un malin près de chez Frico, » continua-t-il. La crique va y partir avec Chanchet et Pirouli. « Vous jouerez Zobie sans avoir l'air de rien. » « Boulot, lui, restera ici, calé dans la carrière avec les deux autres. Faudra bien regarder et bien écouter ce qu'il dira. Quand le vieux sera loin et qu'on saura ce qu'il va faire, vous viendrez tous nous retrouver au bout de la vie à Donzé, près de la croix du Jubilé. Alors on verra et je vous dirai de quoi il retourne. » La crique fit remarquer que ni lui ni ses camarades n'avaient deux billes et le braque généreusement lui en donna une douzaine, pour un sou, mon vieux, afin qu'ils puissent, devant le garde, soutenir convenablement leur rôle. Et sur une dernière recommandation du chef, la crique, plein de confiance en soi, ricana. « T'embête pas, ma vieille. Je me charge bien de lui monter le coup proprement à ce vieux trou du cul, là. » La dislocation s'opéra sans tarder. Le braque, avec le gros de la troupe, gagna le bois du Theret et, sitôt qu'on y fut, ordonna à ses hommes d'arracher des grands arbres les plus longues chaînes de véli ou vélières, clématites, qu'ils pourraient trouver. « Pour quoi faire ? » demandirent-elles. « Pour fumer ? « Ha ha ! On va faire des cigares. Chouette ! » « Ne la cassez pas surtout, » reprit le braque. « Et trouvez-en autant que vous pourrez. Vous verrez bien plus tard. » « Toi, Camus, tu grimperas aux arbres pour la détacher. Tu monteras haut. Il en faut de longs bouts. « Pour ça, je m'en charge, » fit le lieutenant. « Auparavant, y en a-t-il qui auraient de la ficelle par hasard ? » questionna le chef. Tous en avaient des morceaux d'une longueur variant de un à trois pieds. Ils les présentèrent. « Gardez-les. » « Oui, » conclut-il en réponse à une question intérieure qu'il s'était posée. « Gardez-les et trouvons de la véli. » Dans la vieille coupe, ce n'était pas difficile à découvrir. C'était ça qui manquait le moins. Le long des grands chaînes, des foyers, des charmes, des bouleaux, des poiriers sauvages, de presque tous les arbres, les souples et durs lacets montaient, grimpaient, s'accrochaient par le feuille en vrille, au fût noueux, sans roulet, serpents végétaux et vivaces, pour escalader l'azur, conquérir la lumière et boire avec chaque aurore leur lampée de soleil. Il y avait en bas, et presque partout sur le sol, des vieilles souches grises, dures et raides, s'écaillant en filaments comme du bœuf bouilli trop cuit, pour s'effiler au sommet en fouets souples et résistants. Camus grimpait. Teta et Guignard aussi. Ils formaient trois chantiers qui opéraient simultanément sous l'œil vigilant de Lebrac. Ah, c'était bientôt fait, l'escalade. Quelques gros que fût l'arbre, Camus, comme un lutteur antique, l'attaquait à bras le corps, franchement. Souvent même ses bras trop courts n'arrivaient pas à en étreindre complètement le tronc. Qu'importe, ses mains aplaties s'accrochaient comme des ventouses à tous les nœuds d'écorce. Ses jambes se croisaient, enlaçantes comme des cèpes de vignes tortues, et une détente solide de jarret vous le projetait d'un seul coup à 30 ou 50 centimètres plus haut. Là, nouvel agrippement de main, nouvel arrimage de jarret, et en 15 ou 20 secondes, il accrochait la première branche. Alors ça ne traînait plus. Un rétablissement sur les avant-bras et la poitrine d'abord, puis les genoux arrivaient à hauteur de cette barre fixe naturelle et s'y installaient. Et puis les pieds ne tardaient pas à remplacer les genoux. Et la montée jusqu'au sommet s'opérait ensuite aussi naturellement et facilement que par le plus commode des escaliers. La lienne végétale tombait vite entre leurs mains, car au pied de l'arbre, un camarade à l'eustache tranchant rasait la tige au niveau du sol, tandis que trois ou quatre autres gars, tirant dessus avec toutes les précautions d'usage, l'amenaient à eux par degrés. Que de fois les petits bergers avaient fait cela en été, à la Saint-Jean, et enguirlandaient de verdure et de fleurs des champs les cornes de leurs bêtes. La clématite, le lierre, les bleuets, les coquelicots, les marguerites, les scabieuses mariaient leurs couleurs parmi la verdure sombre des couronnes tressées, pour lesquelles on rivalisait d'ingéniosité et de goût, et c'était une joie, le soir, de voir revenir à pas pesant et faisant teinter leurs clochettes, les bonnes vaches aux grands yeux limpides, fleuris et couronnés comme des mariés de mai. En rentrant, on accrochait le bouquet au-dessus de la porte de la cuisine, parmi les grands clous de Baudrillon, où la panoplie luisante et rustique des faux jette ses feux sombres, et on les laissait, sous l'abri de l'auvent, se dessécher jusqu'à l'année suivante, et plus longtemps quelquefois. Mais il ne s'agissait pas de cela aujourd'hui. « Dépêchons-nous ! » pressa le braque, qui voyait tomber la nuit et les brouillards du couchant se lever sur le moulin de Vellerand. Et ayant fait rassembler le butin, après s'être livré mentalement à des opérations mathématiques compliquées et avoir avec soin au nez de ses bras étendus les liens dont on disposait, il décida le départ pour le carrefour de la Croix du Jubilé en passant entre les haies de la ville à Donzé. Le braque avait quatre morceaux de résistance, longs chacun d'environ dix mètres et huit autres plus petits. Chemin faisant, après avoir soigneusement recommandé de ne pas casser les grands bouts, il ordonna de nouer autant que possible les petits deux à deux et cependant que seize soldats portaient ces engins de combat et que les autres les regardaient, lui, le chef, se mit à réfléchir profondément jusqu'à l'arrivée au point de concentration. « Qu'est-ce qu'on va faire, le braque ? » interrogeaient tour à tour les gars. « La nuit tombait peu à peu. » « Ça dépend, » répondit évasivement le chef. « Il va bientôt être temps de rentrer, » constatait un des petits. « Les autres ne viennent pas, ni Boulot, ni la crique. Qu'est-ce qu'ils font ? » « Qu'est-ce qu'il a pu devenir le vieux ? » On s'appatientait, enfin. Et l'air mystérieux du chef n'était pas pour calmer l'énervement général. « Ah, voici Boulot avec ses hommes, » s'en jouit Camus. « Eh bien, Boulot ? » « Eh bien, » reprit l'autre, « il a passé par la grande route, tout en bas, et on aurait pu l'attendre longtemps si je n'avais pas eu l'œil. Il a dû redescendre le bois et regagner la route par le petit sentier qui part de la sommière. Nous l'avons vu de la carrière. Il faisait des grands moulinets avec ses bras, tout comme Quinquen quand il est sou. Il doit être seulement en colère. « Tijibus, » commanda le braque, « va voir ce que fait la crique et tu s'y diras de venir me dire tout de suite ce qui se passe. » Tijibus, docile, partit au triple galop. Mais à trente sauts du groupe, un tiruit discret l'arrêta. « C'est toi, la crique. Viens vite, mon vieux. Viens vite dire où que ça en est. » Ils arrivèrent en quelques secondes. La crique fut entourée et parla. Un quart d'heure avant, rouge comme un coq, Bédouin s'était amené alors qu'il jouait tous trois bien tranquillement aux billes devant chez Fricot. Tous en cœur lui avaient souhaité le bonsoir et le vieux leur avait dit « À la bonne heure. Au moins, vous êtes de bons petits garçons. C'est pas comme vos camarades. Un tas de salauds, de grossiers, je les foutrais dedans. » La crique avait regardé le garde avec des quinquets comme des portes de grange qui disaient sa stupéfaction. Puis il avait répondu à M. Zéphirin qu'il devait sûrement se tromper, qu'à cette heure, tous leurs camarades devaient être rentrés chez eux ou ils aidaient la maman à faire les provisions d'eau et de bois pour le lendemain ou bien secondaient à l'écurie le papa en train d'arranger les bêtes. « Ah ! » qu'avait fait Zéphirin. « Alors, qui c'est donc qui était à l'assaut tout à l'heure ? » « Ça, M. le garde, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas que ce soit il évélerant. » « Hier encore, tenez, ils ont hacaïné les deux gibus quand ils retournaient au Vernois. » « C'est des gosses mal élevés. On voit bien que c'est des cafards. » « Allez ! » avait-il ajouté hypocritement, flagornant l'anticléricalisme du vieux soldat. « Je m'en doutais, nom de Dieu ! » grogna Bédouin en grinçant ce qui lui restait dedans. « Car on s'en souvient, souvient, Longeverne était rouge et Vèleran blanc. Oui, nom de Dieu, je m'en doutais, les mal élevés. C'est ça, leur religion, montrer son cul aux honnêtes gens. Races de curés, races de brigands. Oh, les salauds, que je t'en attrape un ! » Et se disant, ces firins, après avoir souhaité aux gosses de bien s'amuser et d'être toujours sages, étaient entrés boire sa petite purée chez Fricot. « Il crevait de soif ! » continua la crique. « Aussi, elle n'a pas fait long feu. Maintenant, il sirote la seconde. J'ai laissé Chanchet et Pirouli là-bas pour le surveiller et venir nous prévenir au cas où il sortirait avant mon retour. Ça va très bien, conclut le braque, se déridant tout à fait. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent rester encore un petit moment ici ? Nous n'avons pas besoin d'être tous ensemble, au contraire. Huit se décidèrent, les chefs, naturellement. Gambette, parmi eux, fut plus long à prendre une décision. Il habitait loin, lui. Mais le braque lui fit remarquer que les gibus restaient bien et que, comme c'était lui le plus leste, on aurait sûrement besoin de son concours. Stoïque, il se rendit aux raisons de son chef, risquant la raclée paternelle si l'alibi ne prenait pas. « Maintenant, vous autres, exposa le braque, c'est pas la peine de vous faire engueuler à la maison. Allez-vous-en. On fera bien sans vous. Demain, on vous racontera comment que les choses se sont passées. Ce soir, vous nous gêneriez plutôt. Et dormez tranquille, le vieux va nous payer ses dettes. Surtout, ajouta-t-il, écampiez-vous, ne restez pas en bande. On pourrait peut-être se douter de quelque chose et il ne faut pas de ça. » Quand la bande fut réduite à le braque, Camus, Tintin, Lacrique, Boulot, les deux gibus et Gambette, le chef exposa son plan. Ils allaient tous, en silence, leur corde de veillie à la main, traînant derrière eux, descendre la grande rue du village et les hommes désignés à cet effet se placeraient aux endroits voulus entre deux fumiers se faisant face. Deux groupes de deux gars suffiraient pour tendre, en travers de la route, au passage du garde, les raies traîtres qui le feraient trébucher, rouler à terre et passer pour plus saouls encore qu'ils ne seraient. Il y aurait quatre endroits où l'on tendrait les embuscades. On descendit. Au fumier de chez Jean-Baptiste, on laissa un lien et un autre à celui de chez Grocoula. Boulot et Tigibus devaient revenir au dernier. Lacrique et Grangibus à l'avant-dernier. En attendant, ils continuèrent tous à avancer et Boulot, chef d'embuscade, s'arrêta avec son camarade au fumier de chez Boteau, tandis que Lacrique et son copain venaient se poster à celui de chez Denis. Les autres allaient relever de leur faction Chanchet et Pirouli qu'ils renvoyèrent d'abord et immédiatement dans leur foyer. Ensuite de quoi, ils s'en furent à travers les carreaux, reluqués ce que faisait le vieux. Il en était à sa troisième absinthe et péreurait comme un député sur ses campagnes réelles ou imaginaires. Imaginaires plutôt, car on l'entendait dire « Oui, un jour que je m'en devais venir en permission depuis Alger à Marseille, j'arrive juste, nom de Dieu, que le bateau venait de partir. Qu'est-ce que je fais ? Y avait-il justement une bonne femme du pays qui l'avait la buée au bord de la mer ? Je ne fais ni une ni deux, j'y fous le nez dans un baquet. Je renverse son cuveau, je saute dedans et avec ma crosse de fusil je rame sur le suyage du bateau et je suis arrivé quasiment avant lui à Marseille. » On avait le temps. Gambette fut laissé en embuscade derrière un tas de fagots. Il devait, le moment venu, prévenir les deux groupes ainsi que le brac et ses acolytes de la sortie de Zéphirin. En attendant, il put entendre le récit de la dernière entrevue de Bédouin avec son vieux copain l'empereur Napoléon III. « Oui, comme je passais à Paris près des Tuileries, me demandais si j'entrerais lui donner le bonjour quand je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, c'était lui. Oh, ce sacré Zéphirin qu'il y fait comme ça se trouve. Entrons, on va boire la goutte. « Génie ! » cria-t-il à l'impératrice. « C'est Zéphirin ! On va trinquer Reims de verre ! » Les trois gaillards pendant ce temps remontaient le village et arrivaient à la maison du garde. Par une lucarne de la remise, le brac se glissa à l'intérieur, ouvrit à ses camarades une petite porte dérobée et tous trois, de couloir en couloir, pénétrèrent dans l'appartement de Bédouin où un quart d'heure durant, parmi les arrosoirs, les marmites, les lampes, le bidon de pétrole, les buffets, le lit et le poêle. Ensuite de quoi, le tyrouïde de Gambette annonçant le retour de leurs victimes, ils se retirèrent aussi discrètement qu'ils étaient entrés. Vivement, ils accoururent au deuxième poste de boulot où ils arrivèrent bien avant la venue de ce dernier. Le père Zéphirin, après avoir en effet une dernière fois encore raconté à Frico des histoires sur les harbis et les chacailles et parlé des raquins qui infectaient la rade d'Alger, même qu'une de ses sales bêtes avait un jour qu'il se baignait, coupé le zobby à un de ses camarades et que la mer s'était toute teinte de sang, partit en titubant et entraînant les semelles sous les regards amusés du bistrot et de sa femme. Quand il arriva vers chez Denis, pouf, il prit une première bûche en jurant des tonnerres de Dieu contre ce sale chemin que le père Breda, le cantonnier, un feignant qui n'avait fait que sept ans et la campagne d'Italie, quelle foutaise, entretenait salement mal. Puis, après y avoir mis le temps, il se redressa et repartit. Je crois qu'il a ça mal, jugea Frico en refermant sa porte. Un peu plus loin, la liane de Boulot, traîtreusement tendue devant ses pas, le fit rouler dans le ruisseau de Purin, tandis que filait en silence emportant leur lien les deux ténébreux machinateurs. Au fumier de chez Gros Kula, il ne manqua pas non plus de reprendre la bûche en sacrant de tous ses poumons contre ce salaud de pays où l'on n'y voyait pas plus clair que dans le cul d'une négresse. Cependant, les gens, attirés par son vacarme, sortaient sur le pas de leur porte et disaient « Eh ben, je crois qu'il a sa paille le vieux Brie ce soir. Pour une belle cuite, c'est une belle cuite. » Et quinze ou vingt perdieux purent constater que vint pas plus loin, le vieux, mais connaissant encore les lois de l'équilibre, reprenait une de ces bûches qui comptent dans la vie d'un poivreau. « Je suis pourtant pas sous le nom de Dieu ! » bégaya-t-il en portant la main à son front bossué et à son nez meurtri. « J'ai presque rien bu ! » « Ah, c'est la colère qui m'a monté à la tête ! » « Ah, les salauds ! » Il n'avait plus de genoux à son pantalon et il mit bien cinq minutes à trouver sa clé. Ensevli au fond de sa poche, sous son ample mouchoir à carreaux, sa pipe, sa blague et sa boîte d'allumettes. Enfin, il entra. Les curieux qui le suivirent, au nombre desquels les huit moutards, constatèrent dès ses premiers pas un vacarme d'arrosoir renversé. C'était prévu. Il les avait disposés pour cela. Enfin, le vieux, s'étant frié tout de même un passage, arriva au réduit creusé dans le mur où il logeait ses allumettes. Il en frotta une sur son pantalon, sur la boîte, sur le tuyau du poêle, sur le mur. Elle ne prit point. Il en frotta une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, toujours sans résultat, malgré les changements de frottoir. « Frotte, mon vieux ! » ricanait Camus qui les avait toutes trempées dans l'eau. « Frotte, ça t'amusera ! » Là, de frotter en vain, Zéphirin en cherchant une dans sa poche. La frotta, l'enflamma et voulut allumer sa lampe à pétrole. Mais la mèche fut récalcitrante, elle aussi, et ne voulut jamais prendre. Zéphirin, par contre, s'échauffait. « Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de saloperie, de putasserie, de vache ! » « Ah, nom de Dieu, tu ne veux pas prendre ? » « Ah, tu ne veux pas prendre, vraiment ! » « Ah oui, c'est comme ça ! » « Eh bien, tiens, nom de Dieu, prends celle-là, saleté ! » fit-il en la lançant de toutes ses forces contre son poil, où elle se brisa avec fracas. « Mais il va foutre le feu à sa boîte ! » fit quelqu'un. « Pas de danger ! » pensait le braque, qui avait remplacé le pétrole par un reste de vin blanc traînant au fond d'une bouteille. Après cet exploit, le vieux, ambulant dans l'obscurité, heurta son poil, renversa des chaises, donna du pied dans les arrosoirs, tituba parmi les marmites, beugla, jura, injuria tout le monde, tomba, se releva, sortit, rentra, et finalement, fatigué et meurtri, se coucha tout habillé sur son lit où un voisin, le lendemain matin, alla le trouver, ronflant comme un tuyau d'orgue au milieu d'un magnifique désordre qui n'était pas pour autant un effet de l'art. Peu de temps après, on entendait dire par le village et le braque et les copains en riaient sous cap que le père Bédouin était si tellement saoul la veille au soir qu'il était tombé huit fois en sortant de chez Fricot, qu'il avait tout renversé en rentrant chez lui, cassé sa lampe, pissé au lit et chié dans sa marmite. Sous-titrage Société Radio-Canada